Un peuple sans culture est un peuple sans histoire. Un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Nous avons l'habitude de vous le dire, Garoua Culturel est une tribune qui nous permet certainement de connaître de fond en comble l'histoire culturelle du Grand Nord en général et de la ville de Garoua en particulier. La Garoua Culturel, nous recevons aussi des associations qui font dans le domaine culturel raison pour laquelle aujourd'hui, sur l'émission Garoua Culturel, je reçois l'homme qu'on appelle Kwe Aboubakar qui est le président de JSM, c'est-à-dire Jeunesse Solidaire Mambaye. Kwe, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas ? Je veux bien. Bienvenue sur Garoua Culturel. Merci, merci beaucoup. Alors nous allons parler très rapidement, dans quelques minutes seulement, parle-nous un peu de l'association des jeunes, de la Jeunesse Solidaire Mambaye. C'est quoi cette association ? L'association des jeunes solidaires Mambaye a été fondée. C'était le 25 décembre 2023. C'est une association qui constitue beaucoup de monde. C'est un truc mondial. Nous nous sommes retrouvés seulement un jour dans un forum. Bon, chacun s'est posé la question, ce forum a été créé, pourquoi ce forum a été créé, pourquoi ? Oui. Chacun d'entre nous a été donné l'idée de rendre les forums maturés et fondé une association à travers ces forums. Oui. Donc, c'est pour que raison, on a donc essayé d'arranger le forum, comme arranger le forum et lancer un jour l'élection, l'élection et les élections se sont passées, on a tous nos membres du bureau. OK. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a eu les gens parmi nous, les gens qui se sont lancés avec beaucoup de cœur pour se faire adhérer. Oui. Alors, nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu vas nous parler un peu l'histoire des Mambaïs. Le village des Mambaïs se trouve où dans le Grand Nord ? Le village Mambaïs se trouve dans les maillots d'Oti et les maillots Kébi. OK. OK. Alors, l'association, semble-t-il que l'association, comme en inbox, tu disais que l'association, ça réunit tous les Mambaïs du monde entier. Oui. Comment ça ? L'association réunit tous les Mambaïs du monde parce qu'on s'est retrouvés, on a les Mambaïs. Nous étions sur les forums, on avait hier. Les Mambaïs du Tchad. Les Mambaïs du Tchad, Cameroun, Ghana. Oui. C'est de Nigeria, d'Ethiopie, on s'est retrouvés. Et on a donc des assemblées, on a baptisé les forums assemblées. OK. OK. Alors, en tant que président de cette association, les objectifs de l'association des jeunes solidaires de Mambaïs, c'est quoi ? On a plusieurs objectifs à faire. Oui. On a d'abord comprimé départ. On va participer à encourager collectivement sur l'éducation professionnelle en ville comme en campagne. Oui. Comprimé départ. Oui. Deuxième départ, on va sensibiliser les parents sur le bien fondé de leurs enfants. Oui. Qu'il faut que leurs enfants adhèrent à cette association. C'est une association. Et ils doivent amener aussi leurs enfants à l'école. OK. Donc, vous sensibilisez aussi les parents à inscrire les enfants, filles comme garçons, pour étudier, pour aller à l'école. Oui, évidemment. Waouh. Ça, c'est vraiment très, très fort. Alors, nous allons regarder, avant de revenir à toi, nous allons voir quelques secondes, peut-être 15, 20 secondes de cette vidéo de la danse traditionnelle des Mambaïs. Et nous allons revenir sur ce plateau pour pouvoir en parler de la culture des Mambaïs. Regardons cette vidéo pour quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez là de suivre, amis internautes, chers téléspectateurs, la danse Mambaïs. Une danse traditionnelle, très, très prisée, très originale. Alors, M. Koué Aboubakar, toi, en tant que le président de l'association JSM, quel est ton travail? Bon, mon travail comme président de l'GSN, c'est d'avoir amené les jeunes à nous accompagner dans notre association. C'est d'avoir, c'est d'avoir, donc, sensibiliser aussi les parents, de nous comprendre. Donc, on va vivre avec nos parents comme père et fils. OK. Et on va vivre aussi avec les autres jeunes qui se retrouvent du côté Tchad, du côté Cameroun, Niger, Ghana. Comme s'il y en a aussi au Soudan. On va vivre comme des vrais frères. OK. Pour qu'on évolue ensemble. OK. Alors, M. Koué, dites un peu. Alors, nous venons là de suivre une vidéo d'une danse traditionnelle des Mambaïs. C'est quoi ce style de danse? Est-ce que dans votre association, vous parlez aussi des danses, du respect de la culture, du respect de chaque chose, chaque chose traditionnelle de chez les Mambaïs? Oui, messieurs, comme vous venez de commencer sur la danse traditionnelle de Mambaïs, la danse que vous venez de voir a un nom qu'on appelle la bourie. La? La bourie, parce que moi, après ce que moi je connais, on appelle ça la bourie. OK. Bon. Et on a des choses, des cultures aussi, beaucoup de cultures sur notre fille. Le mariage chez les Mambaïs, ça se passe comment? En fait, dès que la fille a déjà 15 ans, voilà, la famille doit mettre la fille sur contrôle. OK. Des conseils, comment vivre chez ton mari, comment respecter ton mari. On commence déjà à préparer la fille. Préparer la fille. Même si la fille doit épouser son homme à l'âge de 20 ans. Oui. Donc, à ce temps-là, la fille doit être... On prépare déjà la fille à être respectueuse, à être travailleuse chez son mari. Voilà, en fait, c'est ça. OK. Alors... Parlons de la bourrée que vous venez de voir là maintenant. La danse traditionnelle. La danse traditionnelle. À travers notre association. Oui. Nous sommes une fois invités à l'Alliance française des Garois. Hum hum. J'avais vraiment l'honneur, ça m'a vraiment mis, donc ça m'a vraiment donné... Donné le goût de continuer à oeuvrer pour cette association. Voilà, en fait, c'est ça. OK. Et cette danse que vous voyez, bon... Beaucoup de jeunes ont perdu cette danse. OK. Beaucoup de jeunes ne savent pas comment danser. Donc, je suis obligé... Comme étant président, je suis obligé de déplacer certaines... Oui, oui. ...dans les villages. OK. Sélectionner même. Pour apprendre, pour aller apprendre cette danse. On a fait trois jours de répétition de la danse. OK. Et vous voyez que nous sommes dans les pertes. On est en train de perdre notre culture. Oui, vraiment. Et ce que vous voulez, donc, vous voulez, donc, qu'on ramène ça à jour. OK. Comme c'était avant. Comme on avait eu notre parent. Je vois que vous, vous avez vraiment le souci, le souci de faire en sorte que les jeunes Mambay puissent embrasser. Évidemment. Embrasser avec toutes leurs forces la tradition, la culture Mambay. À part la danse, à part le mariage, les moments de douleur. C'est-à-dire, comment ça se passe lorsque un Mambay est décédé ? Bon. Dès qu'un Mambay est décédé, on lance l'information dans tous nos villages. Oui. Et on part préparer son entérêt ensemble. Oui. Il n'y a pas l'histoire qu'à Allah, c'est sa famille. On cotise pour lui, on se retrouve ensemble. Donc, on se retrouve attachés à lui. Bon, c'était assez d'occasion. Pour soutenir cette personne. Pour soutenir cette personne. On ne laisse pas la famille s'engager seule. Là, je constate que vous êtes très solidaires les uns envers les autres. Et ça, c'était vraiment avant. Et maintenant, comme tout est modernisé, comme les gens disent, on se retrouve vraiment qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre. Mais déjà, ce que vous êtes en train de faire dans la JSM, jeunesse solidaire Mambay, c'est déjà une très bonne chose. Il suffit simplement de... Déjà, vos objectifs qui demandent de sensibiliser les parents pour envoyer vos petites soeurs, vos petits frères à l'école, faire leur acte de naissance et bien d'autres. Il suffit simplement de mettre encore un peu plus d'autres créativités pour que les gens puissent se reprendre à réveiller, pourquoi pas, la tradition qui était en train d'être perdue, les danses, la culture Mambay, n'est-ce pas? Évidemment. Bon, s'il plaît, Inch'Allah. Oui. Moi, avec notre groupe, avec l'équipe de l'association, oui, mon équipe de l'association, on peut bien arriver. Oui, oui. Parce que dès le début, on s'est engagé bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de défauts, de débats. Il n'y a pas de gens qui peuvent venir nous... Vous détourner ou vous déranger de ne pas avancer dans cet élan. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez déjà eu à monter le statut, le règlement de l'association. C'est en quelle année? Et vous avez déjà eu le récépissé d'autorisation du fonctionnement de cette association? Bon, pour l'égalisation, comme on a des liés de chaises, on a Bipar et Bissoli. Oui. Je crois qu'il reste seulement du côté tchat qui est un peu compliqué. Comme moi, je suis Camerounais. Oui. Vous voyez que pour aller légaliser un papier là-bas, ce n'est pas facile. Bon, pour Cameroun quand même, on a eu à légaliser. Vous avez déjà le récépissé de fonctionnement. Tout est déjà libéré de notre copie. OK. Alors, avec ceux du tiad, est-ce que vous avez prévu quelques organisations, quelques rencontres ou quelques festivals? Puisque l'association vous réunisse, pourquoi pas préparer des festivals tout autour de vos différentes traditions? Oui, évidemment, avec ce déchat, c'est du Nigeria, on a préparé qu'on va se retrouver dans l'un de notre village un jour pour faire ce festival. Oui. J'aimerais vraiment que tous les jeunes soient là, pour qu'on puisse avoir beaucoup d'adhérents parmi nous. OK. Déjà, vous avez cette tribune qui est là, Garoua Culturelle. Il y a aussi les radios qui sont là. Vous pouvez aussi partir pour sensibiliser la jeunesse. Parce que de nos jours, ce n'est pas facile. Les jeunes qui sensibilisent les autres par rapport à leur culture, leur tradition. Là, nous vous félicitons l'équipe de Garoua, de l'émission Garoua Culturelle, avec son coordonnateur, Diabar Abdurrahman, qui est aussi, en passant, je vous informe que le coordonnateur, le concepteur de cette émission, Diabar Abdurrahman, est aussi un jeune mambaï qui est très actif et qui est très ancré dans la culture. Alors, puisque nous sommes là pour parler déjà de cette association qui est déjà autorisée, vous avez les jours de réunion, les jours où vous vous réunissez. Est-ce que vous avez des cotisations que vous faites? Essayez d'en parler. Oui, effectivement, on a des jours, on a des jours de notre réunion. Chaque dimanche soir, on fait notre réunion en ligne, sur WhatsApp même. Oui, mais vous ne faites pas des réunions physiques, c'est-à-dire que vous vous voyez? On fait les réunions physiques. C'est de Garoua, c'est de trouver à Garoua. Le samedi, ils font les réunions. Les mois prochains, c'est de Djamena, c'est du côté du Tchad, c'est de trouver ensemble pour faire les réunions. Et à tous les réunions faites, on trouve les rapports. Vous envoyez le rapport sur le forum. Ok, ok. Les décisions, ça se prend là-bas comment? Les décisions? Bon, moi, en tant que président, moi, je ne prends pas seulement ma décision. J'ai, mais on a créé un petit groupe à côté, un groupe de membres d'organisation. Ces membres-là doivent... Donc, c'est-à-dire que les membres des bureaux, ils se sont retrouvés dans un groupe pour parler, prendre la décision. On doit prendre la décision sur quoi? Sur la réunion prochaine, on prend la décision sur quoi? Bon, en fait, c'est ça. Là, alors, on partage la décision avec les grands forums. Les grands forums, les gens qui ne sont pas membres des bureaux. Alors, nous, nous sommes à la Bangugo, à mon Mambaye, nous sommes en Ouadata. Donc, je ne fais rien de Bangugo, nous sommes en Ouadata. En fait, bon, là, c'est... Les t'as mis les poufules, dès qu'on me dit? Bon, les poufules, là, c'est un peu difficile, mais je vais grignoter. Oui, oui. Et on dit, il faut que les gens qui veulent... Les Français, les poufules. Bangal, Chaka. Par exemple, les Baynawa, les Mambay, les gens qui ont parlé de l'Ogodou, ils sont venus à travers notre association, ils ont fait des trucs qui sont venus à l'Ogodou. Puis, ils sont venus à l'Ogodou, et ils ne servent pas à reconnaître des étniférenes. Tout ça, et les gens qui ont toujours... on doit pas au désespérant un bon c'est pas eu cesジas je trouve ça je ne la demande pas je ne l'ai pas trucké il a fait la raison c'est que je suis je n'ai pas eu je ne l'ai pas eu je ne le serai pas je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu au domaine au marisana maris marisa d'un beau au alaï a rougou boni banine amon comme amon comme on yara tabonne et gore code biquemont comme il y en a une année on n'a dit on n'a dit qu'on n'a dit qu'il n'y avait pas Je suis avec le président de JSM Jeunesse Solidaire Mambaye. C'est une association des jeunes Mambaye à travers le monde. Et précisément, nous sommes à Garoua avec le président de cette association. Ils ont eu le récipicé de fonctionnement de cette association qui fait dans la culture, qui est dans la sensibilisation. Et aussi, ils cherchent à conscientiser, demander aux parents d'envoyer leurs petits frères, leurs petites sœurs à l'école. Et pourquoi pas aussi de créer, de faire l'acte de naissance des enfants. Alors, Koué Aboubakar, quel est ton mot de fin ? Qu'est-ce que toi tu peux dire alors aux jeunes Mambaye pour que nous finissons cette émission ? Bon, tout ce que je veux dire aux jeunes Mambaye, les jeunes Mambaye doivent mettre dans leur tête que la vie ici-là, maintenant, nous vivons en compétition. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas reculer par derrière. Nous ne devrons pas être cachés dans notre village. Même là où nous partons, nous n'allons pas être cachés. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il y a des jeunes parmi nous qui, dès qu'ils arrivent à Garoua, ils se disent que non, moi je ne parlais pas Mambaye. Je suis parmi les Foulbés, je suis Foulbés maintenant. Oh là là. Ça, c'est vraiment, ça c'est dommage quand j'entends ça. Ce n'est pas bon. Donc, on ne doit pas négliger notre ethnie. On doit toujours être, parce que moi, présentement, je suis fier d'être Mambaye. Ok. Félimement fier d'être Mambaye. Quel est le projet de l'association JSM ? Bon, le projet, on a des projets agricoles et des projets, on va cultiver. Oui, on va travailler les champs, vous savez que les champs sont assemblés. Vous gardez aussi, vous avez aussi les bétails, les moutons, les bœufs, les Mambaye sont aussi des éleveurs ? Oui, les Mambaye sont des éleveurs et des pêcheurs, des poissons. Ok. On peut connaître le Mambaye à travers sa façon de manger. Même si tu amènes un plat avec les poissons dedans, le Mambaye va commencer d'abord à prendre de ses poissons pour manger. Donc, ça fait déjà un signe de reconnaissance pour un homme Mambaye aussi. Ok. Amis internautes, merci d'être des nôtres dans l'émission d'Arois culturels sur Camnews 24. La réalisation est assurée par Sadou, l'homme qu'on appelle Sadou Futura, et Ibrahima Sali, la coordination, c'est-à-dire le concepteur, le créateur de cette émission, le penseur de cette émission, lui, c'est Diabar Abduramal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre numéro de Garouaculturel sur Camnews 24. Vous faites bien. Allez, rendez-vous aussi sur la page Garouaculturel Facebook et la page Camnews 24, notre chaîne YouTube, pour voir d'autres merveilles. Et très bientôt, je vous annonce que très bientôt, vous aurez une émission, une émission débat, que très bientôt, nous allons recevoir des personnalités de la société, des économes, des scientifiques, des magistrats, un peu de tout, c'est-à-dire dans le genre social, pour pouvoir parler un peu de tous les sujets. Ça sera très bientôt dans l'émission que nous allons intituler, nous allons intituler l'hémicycle, une émission débat. Prenez soin de vous, sachez que chaque jour est une vie. Bye bye. Information, documentaire, débat, magazine, Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu.